Rebonjour, c'est Mehdi. Donc, on va faire la deuxième partie sur les prévisions 2023 et cette fois en abordant le positif. Donc, j'ai fait deux vidéos pour éviter que ce soit trop long. Comme ça, si vous n'avez pas envie de savoir le négatif, vous pouvez aller regarder que le positif. Comme ça, ce n'est pas la peine de se faire peur si on n'a pas envie. Bon, alors, on va prendre quoi ? On va prendre le Dixit. Voilà, j'étais en train de le mélanger. Ok. Bon, je ne vais pas regarder la coupe. On va y aller tout de suite. Alors, le positif, espérons qu'il y en ait, parce que si je sors connu négatif, ça veut dire qu'il n'y aura pas de positif. Bon, mais on va essayer justement de rester positif. Alors, le positif sur 2023, pour nous, le positif sur 2023. Ok. Alors, on va retourner. Je vous dis, au moment, c'est sans être le positif. Bon, j'ai toujours des gens quand même qui sont avec le miroir, donc qui ne veulent pas voir la réalité. Bien. Donc, c'est dans le positif. Mais enfin, bon, ça sort. Alors, je le mets. Ici, on a malgré tout une petite croissance. Bon, ça, c'est bien positif. Effectivement. On a un cadeau. On a des questions de parfum. Ok. Et des questions de... Oui, celle-là, elle me parle plus. Des questions d'entraide. Puisqu'on a ici un camion-pompier. Donc, pour moi, le camion-pompier, c'est l'entraide quand il y a un danger, par exemple. Bien. Alors, c'est marrant, le flacon de parfum, les putois qui regardent les flacons de parfum. Bon. Ok. C'est une carte amusante, je trouve. Alors, on va aller demander un autre petit cadeau. Il ne faut pas que je fasse tout tourner. Voilà. Pourquoi est-ce que ça, c'est positif ? Alors, ça a l'air quand même d'être des gens au balcon. Ça peut être des gens au placé, par exemple. Donc, bon, écoutez, on va regarder ce qui va leur arriver à ces gens au placé. Alors, le positif, j'insiste. Le positif pour nous. Ok. On va mettre ça là. Hop. Alors. La goutte d'eau. La goutte d'eau. Alors, j'avais envie de dire la goutte d'eau qui fait des bordels le vase. Moi, je ne sais pas pourquoi. Une goutte d'eau. Bon. Ok. Donc, les gens qui sont au placé, on va dire ça comme ça, puisqu'ils sont au balcon, au placé, qui reflètent. Alors, j'ai réfléchi. Qui reflètent les gens d'en face, qui reflètent ceux qui regardent. Donc, ça peut montrer aussi les questions de popularité. Ouais. Ouais, c'est ça pour moi. Donc, les gens au placé. Ok. Et il y a une goutte qui déborde. On va dire ça comme ça. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau de la nouvelle croissance ? On a des choses par rapport à des choses toxiques. Alors, pour moi, ça, c'est le vivi, le rurus. Voilà. Parce que ça, c'est une grenouille qui est vénimeuse. On dit ça, vénimeuse. Ouais. Donc, elle est toxique. C'est-à-dire que si on la touche, on a des problèmes de santé. Donc, pour moi, ça, c'est tout toxique. Donc, là, il y a des trucs qui sont intéressants à ce niveau-là. On aura peut-être, je ne sais pas, des informations, on ira voir. Là, il y a quelqu'un qui fait un cadeau. Ah ouais, c'est amusant, ça. Donc, là, il y a des fleurs qui sont offertes à une femme avec des questions d'entraide. Donc, il peut y avoir une femme à qui on offre quelque chose qui pourrait éventuellement avoir un rôle positif au niveau social. Ouais. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? On a les questions de nourriture. C'est amusant, c'est-à-dire sorti dans le négatif. Par contre, là, c'est positif. Mais je ne vois pas pourquoi j'ai les putois, moi, qui regardent les flacons de parfum. Ouais. Pour sentir bon. Ben oui, c'est clair. Parce qu'un putois, ça ne sent pas très bon, donc ils vont s'acheter du parfum. Bon. Alors, si on sort un peu de la carte, ça fait penser, en fait, à un rêve, en fait, quelque part. Une convoitise. On convoite quelque chose pour être beau. D'ailleurs, il y en a un qui a mis la patte sur la porte donc il veut rentrer. Ok. On convoite quelque chose pour aller mieux. Allez, on va dire ça comme ça. Ok. Et il y a des choses par rapport à la nourriture. Donc, il pourrait y avoir des solutions par rapport à la nourriture. On ira regarder. Ah ben ça, c'est une belle carte. Les étoiles. Ah ben là, on connaît le côté un petit peu spirituel. Le spirituel qui vient en aide. Voyez. Ouais, je t'entends regarder ce que c'était. Ouais, ouais, c'est le camion pompier, là. Ok. Bon. Le camion pompier et donc l'aide venant des étoiles ou l'aide spirituelle. Bien. Alors, on va aller continuer avec le grand oracle français qui est très bien aussi, que je vous recommande, qui montre aussi tous les domaines. Donc, c'est un jeu intéressant. Alors, sur le positif, la goutte d'eau qui déborde. Ok. Qu'est-ce que ça va apporter ? Ici, les trucs toxiques. Ici, quelqu'un qui pourrait apporter une aide. D'accord. À qui on donne des fleurs, mais en même temps qui peut apporter une aide. Les questions de nourriture et les questions d'aide spirituelle. Ok. Là, il y a une carte qui est tombée, là. Attendez. Ah, il y a une étoile qui est tombée. Ah, bah, écoutez, hein. Voilà. C'est plutôt une bonne chose. Alors, la porte. Invitation et hospitalité. Ok. Invitation à prendre la porte, peut-être. Pourquoi pas. La goutte d'eau qui déborde. On va regarder après. Un changement. Ah ouais, c'est marrant, ça. Alors, je suis sur le positif. J'insiste. Il y a quelque chose comme une nouvelle croissance par rapport à des choses médicales, mais avec un changement ou une évolution. Ok. Là, on a une crainte ou une hésitation. D'accord. Ici, on a un pilier, un soutien. Donc, il y a bien quelque chose au niveau de la nourriture. Un soutien. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Une mauvaise nouvelle. Ah, pourtant, je suis dans le positif. Bon. Donc là, c'est facile à comprendre. Je viens de comprendre en même temps que j'étais en train de lire la carte. C'est que par rapport aux mauvaises nouvelles qui vont nous arriver, eh bien, se rapprocher du domaine spirituel. La foi, tout simplement, qui va nous sauver ou qui peut nous aider. Ici. Bon. Je vous dis, on est dans le positif. Ici, il y a un soutien ou une aide par rapport à... Alors, vous avez remarqué que ici, c'est des petites... des espèces de petits sandwiches. Donc, des petits trucs de nourriture. Donc, je pense qu'il y aura des gens qui vont quand même trouver des solutions pour la nourriture. Alors, on ira regarder exactement quoi. Une aide ou un soutien à ce niveau-là. Bon. OK. Là, pour moi, il y a une femme qui va s'engager par rapport... Alors, des questions de crainte ou d'hésitation. Est-ce que c'est par rapport au masque ? Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement dans quel domaine. On ira voir. En tout cas, il y a une femme qui va intervenir dans... Ouais. Sur 2023. Dans les histoires de problèmes. Bon. Là, on va regarder. Je ne sais pas trop. On va demander à nos petites cartes, peut-être, si on peut avoir des idées. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Invitation porte. Là, ici, changement. Pour moi, c'est les choses médicales. Ici. Là. Et là. OK. Alors, changement. Ah bah oui. Alors, changement. C'est marrant. Moi, ça fait penser à des... Alors, des personnes haut placées. Haut placées. Qui prennent la température du peuple. Parce qu'il y a le miroir. D'accord. Moi, je me demande s'il n'y aura pas un changement au niveau du gouverne qui ment. Parce qu'il y a une goutte d'eau qui déborde. Je ne sais pas pourquoi. Changement avec la porte. Il y en a qui vont partir. Je pense. Et c'est plutôt positif. Bon. Les deux-là, je ne peux pas les mettre l'une sur l'autre. Ce n'est pas le même format. Mais la porte est un changement. Donc, il va y avoir des changements au niveau politique. C'est la politique que je vois, là. OK. Ici, l'aideur. Alors, des choses laides. Il y a un changement à ce niveau-là. Bah, écoutez. Pour moi, on est sur les trucs de Vivi, de Rurus. Où là, à mon avis, il y a des choses nouvelles. Alors, est-ce que ça va être des nouvelles informations, des révélations ? Il y a un truc. Parce que c'est laid, quand même. Donc, on va apprendre des trucs laids. Je pense. Et ça va être une bonne chose. De toute façon, moi, je sais qu'une de mes premières vidéos, une toute première vidéo, c'était... Alors, attendez. C'était l'origine du coco. Ouais, c'est ça. Ça va être l'origine du coco. Et j'avais sorti les trucs de Balot, hein. Tout de suite. Alors, peut-être qu'on va avoir, par exemple, des nouvelles à ce niveau-là. Mais en tout cas, il y a des choses positives. Ici, qu'est-ce que c'est que cette femme ? Attaque. Alors, attaque... Je ne sais pas. On va voir. Il faut que j'aille mettre d'autres cartes, là. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Ici, on a une angoisse. Donc, un soutien dans une angoisse par rapport à une angoisse au niveau de la nourriture. OK. Bon, ça, ça se comprend. Et là, alors, on est sur les questions spirituelles. Ici, j'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà. Fermeté. Fermeté. Donc, il va falloir rester ferme, donc ancrée. Il va falloir rester ancrée par rapport aux mauvaises nouvelles qui vont nous arriver. Parce qu'il y en aura, évidemment. L'entraide aussi, hein. Vous voyez qu'il y a tous les habitants, là. Enfin, c'est une petite carte avec des animaux, mais enfin. Une entraide et avec un camion de pompiers. Donc, il y a vraiment une solidarité nécessaire, mais qui passe aussi par le côté spirituel. Ça peut être nous, par exemple, qui sommes sur YouTube. Enfin, pas que, hein. Et qui sommes là pour, dans le domaine spirituel, qui sommes là aussi pour vous aider à rester ancrée par rapport aux mauvaises nouvelles. J'espère, en tout cas, que vous serez d'accord avec ça. Enfin, en tout cas, moi, j'y vois ça. Bon. OK. Alors, qu'est-ce qu'on m'a demandé ? Qu'est-ce qu'on peut demander aux résiduaux, évidemment ? Éventuellement. Alors, pareil, je cherche mon jeu. Où es-tu ? Ah, là. Voilà. Résiduaux. Donc, on va demander. Voilà. Pourrait-on avoir des changements au niveau de cela à cause d'une goutte qui déborde ? Ce serait bien, hein. Enfin, bon, est-ce que ça changerait quelque chose ? On va quand même regarder. Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose ici ? On va même mettre deux cartes. Voilà. Alors, on a des malentendus. OK. Donc, ça veut dire qu'au niveau politique, il ne faut plus s'entendre. Ben, voilà. Il y a vraiment un discours. Là, les gens, ils en ont marre. Les gens, ils en ont ras le pompon. Là, ils ne veulent plus entendre. Ils ne veulent plus entendre le discours des politiques. Il y a un malentendu. Donc, là, moi, je pense qu'on aura des changements politiques au niveau de la classe politique à cause d'une goutte d'eau qui va tout changer. Bien. Et c'est positif. Après, je n'en sais pas plus. OK. Bien. Au niveau de ce qu'est l'est. Donc, des parts d'hommes ou de femmes politiques. OK. Au niveau de ce qu'est l'est. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information ? On va demander. Alors, des choses qui sont laides. Qu'est-ce que c'est ? Ouais. Ben, ça, c'est les... Ah, ben, voilà. C'est nos aides-soignants, ça. C'est nos aides-soignants, ça. Regardez. Les aides-soignants qui ont perdu leur travail, qu'on a mis au repos, qu'on a suspendu. Et, à mon avis, ils ont des bonnes chances d'être réintégrés parce qu'on va apprendre encore des trucs par rapport à ça. Ben, c'est ce que je vois, moi. Alors, c'est ce que je pense aussi, hein. D'accord ? Bon. Voilà. Donc, il y a des chances qu'ils retrouvent leur travail. Pour ceux qui ne sont pas réorientés entre-temps. D'accord ? Bon. Ah oui. Alors, ici, qu'est-ce que c'est que ça ? Attaque. Mais il y a une femme. Il y a un cadeau qu'on fait à une femme. Il y a une entraide. Alors, c'est quoi, ça ? Les gens. Et le nom. Les gens et le nom. Une attaque. Une crainte. C'est marrant. C'est comme s'il y avait une femme. Parce que si on fait un cadeau à une femme, donc on apporte des fleurs à une femme. Donc, on aide une femme, éventuellement. Et cette femme-là, elle va s'attaquer au nom. Alors, ne me demandez pas. Mais c'est un truc comme ça. Attaque. Pour défendre les gens. Et c'est bien ceux-là qu'ils sont dans le collimateur. Est-ce que c'est ça ? Oups. Elle a voulu sauter du jeu, celle-là. Alors, au niveau du nom, moi, je pense qu'il y a des gens qui vont être arrêtés. Voilà. Qui vont être mis en état de nuire. Parce qu'il y a une femme qui va les attaquer. En tout cas, il y a une femme qui va intervenir. Alors, masque, ça peut être les gens qui sont démasqués, justement. Des gens qui vont... On va apprendre des choses sur ceux-là. Parce qu'il y a un masque ici, un masque là et un masque là. Et ils vont perdre leur masque. Et on va être démasqués. Je pense. Et ça va être du fait de l'intervention d'une femme. Ne me demandez pas si je vous dis ce qui me vient en tête. Alors, ici, angoisse. Donc, par rapport à des questions de nourriture. Mais, encore une fois, on est sur les choses positives. Donc, on devrait arriver à s'en sortir. Alors, il y a de l'enfumage là. Pourtant, c'est positif. Il y a de l'enfumage. Mais il y a quand même... Ouais. Il y a quand même une certaine débrouillardise que je vois ici. Malgré le fait qu'on veuille vraiment nous enfumer. Encore une fois. Il va y avoir des solutions qui vont être trouvées pour continuer à se nourrir. Ok. Et alors, ici... Alors, là, il y a un cadeau. Et il y a un agneau. C'est le berger et l'agneau, ça. Ça me pensait à la foi, moi. Vous savez, l'agneau sacrificiel, c'est Jésus. Bon, enfin, bref. Donc, là, on ramène les agneaux. Ou, en fait, là, c'est marrant parce que le personnage, en fait, il abandonne un agneau derrière lui quelque part. Mais en même temps, comme c'est positif, pour moi... Alors, je vous dis comme je le vois, d'accord ? Ben, pour moi, les gens, quelque part, qui ont perdu la foi, donc les agneaux abandonnés, on va dire, eh bien, il va y avoir une grâce pour ces gens-là. Il y a des gens qui vont faire un choix et qui vont faire le choix de se rapprocher du domaine spirituel. Voilà. Ouais, c'est un truc comme ça. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a l'agneau, c'est bientôt Noël. Enfin, bref. Je ne sais pas. Il y a un truc comme ça que je sens, moi. Bon, on va reprendre notre petit jeu Habitat. Alors, on va regarder par rapport aux changements politiques que je vois ici. Ici, je pense que c'est les choses vraiment du coco qui vont remonter et qui vont provoquer des changements positifs pour les gens qui ont été vraiment ostracisés. Voilà. Et on va regarder. Alors, ici, on a des questions de sagesse. OK. Donc là, il va y avoir des conseils qui vont être demandés à des personnes plus sages ou alors des personnes plus sages qui vont intervenir au niveau politique et qui vont chercher des solutions parce qu'ils ont l'expérience de la sagesse. Bah, il serait temps. Ici, vous voyez, c'est les gens qui ont été sacrifiés, ça. Ouais. Bon, pour moi, il devrait y avoir des bonnes nouvelles pour les soignants. Là, on a des choses, 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 là, on a des choses positives, donc il y a bien des gens qui vont, à mon avis, être démasqués et c'est une bonne chose. Ici, alors là, par contre, c'est plutôt les choses de sacrifice. Euh, ça, ce sont des chasseurs. Alors, au niveau de la nourriture, je ne sais pas pour l'instant, on va voir. Là, j'allais recouvrir ici. Et là, vous voyez, là, on a bien la solidarité. Bon, là, on s'y retrouve, hein, c'est bien le spirituel, on se donne tous la main pour protéger la vie, pour protéger les racines d'une société, pourquoi pas, ou nos racines à nous, nos racines humaines, j'ai envie de dire, notre humanité. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ça, là ? Parce que je n'aime pas trop cette carte, ça fait toujours penser à un bain de sang, moi, je n'aime pas parce que c'est rouge, vous voyez. C'est, je n'aime pas trop cette carte-là, pourtant, c'est positif. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, ah, ben là, par contre, là, par contre, ça peut me faire penser à la guerre, hein, vous voyez, on a les cheminées qui fument, les gens, les cigognes qui s'en vont, puis alors, on a deux fois, ici, la lune rouge, et là, on a une espèce de lune aussi, un peu bizarre, qui peut être rouge. Donc là, on a des problèmes, avec de l'enfumage, alors, je rappelle que je suis sur le positif. Pourtant, malgré l'angoisse qui monte, ici, pourtant, il y aura des solutions qui vont être trouvées. Et ça, pour moi, c'est plutôt un conflit possible, ouais. Alors, ouais, ouais, il y a des gens qui vont essayer de trouver plus d'indépendance. Vous allez me dire, ça peut être encore les départs, ouais, mais j'étais partie sur les questions de nourriture. Ça, c'est les nouveaux projets. Il y a l'intervention aussi, encore là, d'une personne sage. Donc, c'est marrant parce que 2023, on va avoir des choses vraiment difficiles, surtout au niveau économique, mais je pense qu'on devra avoir aussi l'intervention de personnes plus sages, qui vont avoir un rôle important, plus important à jouer, et qui pourront vraiment améliorer les choses. Et au niveau spirituel, ben voilà, la joie, hein. Ça se passe de commentaires. Gardez la joie. On va, il y a des choses qu'on va réussir à atteindre aussi au niveau spirituel. Malgré, malgré le froid, j'ai envie de dire. Non, malgré éventuellement la solitude, hein. La solitude, des choses, ben, hivernales. On est, on va, on va rester là, voilà. Nous, on va aller aider, alors je me mets dedans, hein. On va aller aider les gens, vous voyez, en soignant. Il y a une colombe qui est blessée, là. Il y a un couple qui, qui prend la colombe, qui la soigne, qui l'aide. Dans une traversée du désert. Ben c'est, je pense que c'est ça. C'est vraiment le, le... Alors la traversée du désert, oui, il y aura. Il y aura traversée du désert. Mais il y aura aussi une aide et une entraide. Et que ce sera vraiment le côté spirituel. Bon, on va essayer d'en savoir peut-être un peu plus. Au niveau des... Tiens, on va prendre le tarot. Au niveau des politiques. Savoir s'il y aura vraiment, vraiment certains départs. Mais moi, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Ouais, et il va y avoir en même temps, quelqu'un d'autre qui va être mis en avant. C'est drôle, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, là. Ouais, bon. Ok. Donc, de nouvelles personnes qui vont arriver. Au niveau, ici, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, la prêtresse. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est pensé aux soins, cette carte-là. Je ne sais pas exactement pourquoi. C'est des gens qui ont une certaine sagesse. Ah, c'est aussi les secrets qui remontent éventuellement. Donc, des informations qui remontent. Et c'est bien en relation avec le coco. Et ça, ça va changer beaucoup de choses. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, il va y avoir des gens au niveau mondial qui vont avoir, qui vont être démasqués, ouais, qui vont avoir les conséquences de leurs actions. Donc, ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ben, là, on est prêt de renoncer, mais on nous dit de persévérer. Donc, il y a des gens qui sont dans les combats, qui essaient justement de faire changer les choses, d'avancer les choses au niveau aussi économique, au niveau de la nourriture, et qui vont devoir persévérer. Au niveau d'un idéal. Bon, OK. Et là ? Ben, là, c'est une nouvelle relation. Pour moi, il peut y avoir des nouvelles chaînes, d'ailleurs. Nouvelles chaînes. Alors, roi de bâton, c'est plutôt les questions énergiques. Nouvelles chaînes. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Ah, OK. Là, je comprends. Alors, ça veut dire qu'au niveau des... Je partais sur le spirituel. Moi, je pense que malgré le fait qu'on veuille nous empêcher d'avancer, donc là, il y a quelqu'un qui nous observe. Moi, je crois que c'est ça, en fait. Eh bien, il y aura certainement des nouvelles opportunités. Alors, peut-être aller émigrer sur d'autres chaînes alternatives. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Puis, en plus, c'est un œil avec des rayons. Donc, moi, je vois le côté spirituel, ici. Donc, ça veut dire qu'on ne nous empêchera pas de nous exprimer, même s'il y a certaines chaînes qui peuvent être bloquées. J'espère que la mienne ne le sera pas. Faites bien attention à vos commentaires, d'ailleurs. Mais là, il y a vraiment bébé, Big Brother, qui va continuer à nous casser les pieds et vouloir bloquer les choses. Bon. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas ressorti, quand même. Donc, je vais faire une petite pause et je vais aller poser la question. Alors, je reviens dessus. La précision, en fait, que je voulais demander encore, c'était savoir si, sur 2023, on aura des mouvements sociaux. Donc ça, je vais faire un tirage à part. Et on va donc poser la question. Donc, sur 2023, aurons-nous des mouvements sociaux, voire des révoltes, voire quelque chose encore de plus important ? Donc, on va demander et on va poser la question avec le tarot doré. Et puis, je verrai si je dois recouvrir ou pas. Alors, sur 2023. Voilà. Comme c'est pas ressorti dans les autres tirages, eh bien, on va regarder. Alors, on a des nouvelles. Et on a... Alors, l'impératrice, ça peut être le peuple. En tout cas, c'est quelque chose de positif. Normalement, c'est la prospérité. Ou alors, encore une fois, c'est le peuple, voire une femme. Pourquoi pas ? Bon, OK. On va voir des choses en relation avec peut-être une femme de pouvoir ou alors le peuple. Bien. Alors, aurons-nous des mouvements sociaux sur 2023 ? On va regarder. On va faire un tirage en croix tout bête. On va nous des mouvements sociaux sur 2023. Alors, il y a l'ermite. Donc, il y a des espèces de blocage ici, voire de pauvreté, parce que l'ermite, c'est pas une carte d'abondance, justement. Voire de problèmes d'électricité. On s'éclaire avec la lanterne. En contre, il y a les problèmes d'argent. OK. Donc, effectivement, ça va ensemble. Problème d'argent, problème d'énergie ou problème de pauvreté. Ici, on fait face à des oppositions. Et là, c'est amusant, il y a une femme. OK. Bon. Une femme. Alors, pour l'instant, je n'ai pas les mouvements sociaux, mais j'ai quand même des grosses difficultés. Ici, il y a une action très énergique. OK. Et on retrouve l'impératrice. C'est curieux. C'est curieux. Donc là, on dirait qu'en fait, il va y avoir des gens qui vont combattre, effectivement. On est face à des oppositions, on est face à des antagonismes. Donc, on combat, on s'apprête à combattre avec une action. Donc, voilà, on se lance dans la bataille. Mais ce serait mené par une femme ou en tout cas, alors, une ou plusieurs femmes, difficile à dire. peut-être une leader. Oui, une leader. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça ? C'est un peu curieux comme... Il y a des afflictions, des gens qui ont froid. Ça, c'est vraiment les afflictions, les revers de fortune, les gens qui souffrent. Ici. OK. Alors, en bas, on va mettre deux cartes pour continuer l'histoire. Il y a une impasse et il y a des gens qui s'allient. Alors, qui s'allient s'apostrophe. Donc, ils font une alliance pour se sortir de l'impasse. On va refaire un jeu. Bon, OK. Donc, ça bouge, mais sous l'égide de personnes plutôt féminines, voire d'une alliance. Hommes-femmes, pourquoi pas. Parce que j'avais un homme qui portait une femme au pouvoir. OK. On va redemander. Alors, on va les mélanger comme ça. Aurons-nous des mouvements sociaux en France ? Alors, j'ai envie de dire que oui. Oui. Puisqu'il y avait bien la carte où on était face à des antagonismes, à des oppositions. Donc, oui. Et il y avait le chevalier d'épée. Donc, on se lance dans la bataille. Alors, aurons-nous des révoltes, des manifestations, des mouvements sociaux de qui voulaient sortir ? Bon, on va faire déjà trois cartes et puis on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le cœur. Ça, c'est une belle carte. Je crois que je ne l'ai jamais sortie, celle-là. OK. Là, on a le travail ou les outils de travail alors qu'on a raccroché. D'accord. Donc, ça, ça peut être le chômage puisque les outils de travail ne servent pas. OK. Et là, on a la boussole. Donc, on peut être perdu. On cherche une direction. Bon. OK. Bien. Je découvre les cartes en même temps. Alors, on va essayer de voir s'il y a autre chose. Il y a bien les questions de travail quand même. Les questions de travail et les questions de chercher une voie. OK. Bien. Alors, on va regarder ce qui sort. Qu'est-ce que j'ai ici ? Alors, j'ai quelqu'un dans le désert, pareil, qui cherche un peu sa voie. On va être un peu perdu sur 2023. Moi, je pense que ça va être un vrai chaos et qu'on va vraiment avoir besoin de vrais leaders. C'est ce que je ressens. Ici, il y a la recherche de la liberté. Mais ça, c'est les gens qui travaillent. Vous voyez, ils ont les mains salies. Enfin, il y a les mains salies. Donc, c'est le travail. Donc, les gens qui travaillent, c'est bien ça, le travail, le travail. Et les gens qui veulent la liberté, le retour à la liberté. Et là, on a des rencontres ou des réunions, j'ai envie de dire. Donc, déjà, ça va dans le sens de la question posée. La question étant, il y aura-t-il des manifestations ? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des gens qui vont se réunir sous des valeurs, ou plutôt avec des valeurs humaines. Ça, c'est important comme carte. Pour trouver un peu son chemin dans un désert. Alors, le désert, évidemment, c'est les restrictions. C'est quand on n'a plus grand-chose, quand on n'a rien, on manque d'eux. Des gens qui aimeraient travailler, mais qui ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont plus de travail, qui veulent la liberté et qui cherchent une voie. Donc, moi, je dirais oui. Mais ça a l'air d'être très harmonieux. Je n'ai pas de carte de... Comment dire ? Avec le feu, ce genre de choses. Donc, on va essayer de refaire encore deux cartes pour avoir peut-être plus d'indications par rapport à ce que je vois. Alors, là, on a vraiment des choses qui ne fonctionnent plus sur 2023. Mais ça, je crois que ce n'est pas une surprise. Ça fait depuis longtemps que je le dis aussi dans les cartes. Je vous ai dit qu'il allait y avoir un problème. en France où il y aurait plein de choses qui ne fonctionneraient plus. J'avais même parlé de désindustrialisation, etc. Bon. Là, c'est clair. Il y aura un manque de travail. Il y aura énormément de chômage. Et là... Alors, on fronce les sourcils. J'ai l'impression, en tout cas. C'est à la fois une surveillance, mais c'est à la fois aussi éventuellement une colère qui monte. On peut se demander un petit peu cette carte-là. C'est... Ouais, j'ai quand même l'impression, moi, que c'est quelqu'un qui fronce les sourcils. On pourrait y voir les histoires de surveillance. C'est vrai. Mais là, moi, j'ai envie de dire que c'est quand même un mécontentement. On fronce vraiment les sourcils. On n'est pas content par rapport à une situation d'échec. On va continuer puisque j'ai l'air d'être pas mal connectée ce soir. Donc, on va regarder. Ouais, je fais le tirage un peu plus tard par rapport au premier que je vous ai fait. Alors, là, on a des histoires de mœurs. Ah ouais, ça, c'est marrant. Il y a autre chose encore. Ah, puis, il va y avoir autre chose qui va sortir. Ah, alors, attendez, on va les creuser par là. Des histoires de mœurs. Ouais. Tiens, 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 tiens. Qu'est-ce qui se passe là ? Ouais, il va y avoir des scandales qui vont éclater là. Des choses qui, pour l'instant, étaient cachées que l'on ne voyait pas. Donc, il y a les deux, en fait. Il y a vraiment les deux. Il y a, d'une part, des gens qui vont se réunir qui vont vouloir vraiment faire changer les choses. Et d'autre part, un mécontentement qui va monter du fait de choses qui ne fonctionnent plus. Et d'autre part, des choses qu'on va découvrir. Ah, ben, écoutez, je vais peut-être encore d'autres informations là. Il y a des scandales qui vont sortir. Bon. Alors, qu'est-ce que tout ça, ensemble, va provoquer ? Trois informations importantes. Qu'est-ce que tout ça, ensemble, va provoquer ? Je vais essayer de me concentrer. Qu'est-ce que tout ça, ensemble, va provoquer ? Les scandales qui remontent, le mécontentement, les réunions entre personnes qui veulent se retrouver, qui veulent s'unir. Alors, là, il y a quelque chose au niveau du monde. Ouais. Le monde et les étoiles. Bon, il y a vraiment les questions de destin extrêmement importantes sur 2023. On est l'homme face à son destin. et c'est mondial. Bon. Ouais, ben, ça correspond un peu aussi aux aspects astrologiques où il y a vraiment des grands, grands changements, je vois, mais énormes, qui arrivent. On va essayer d'aller encore un peu plus loin avec mes petites cartes. Puis, de toute façon, je vous ferai des tirages, il n'y a pas de souci. Ouais, ben, écoutez, c'est la colère, c'est sûr. Oh là là ! Bon, ben, j'ai la réponse. Alors, mouvements sociaux, très certainement, mais pas que, parce que, pour moi, il va y avoir des histoires là qui vont remonter, très certainement, comment dire, l'image se passe de commentaires, des histoires de mœurs qui vont être révélées puisqu'on met les lunettes alors qu'avant, on ne voyait pas. C'est une question de temps, le sablier, il n'y a plus beaucoup de temps. Et voilà ce que ça va provoquer. Donc, il va y avoir des scandales qui vont éclater et avec beaucoup, beaucoup de violence. Alors, une dernière carte. Est-ce que, finalement, ça va avoir des conséquences, ben, quelles qu'elles soient ? Qu'est-ce que ça va apporter ? Alors là, il y a des mains qui sont salies, donc on va se salir les mains. Ouais, ok. Bon, pour l'instant, je n'ai pas d'autres idées. Quelqu'un qui est face à son destin, éventuellement. Bon, d'accord. Mais c'est quoi les conséquences de cette colère, etc., etc. Oh, bon, ok. Bien, bien, bien. Ben, destruction totale, chaos. Je ne pensais pas la sortir, celle-là, tiens. Je pense que c'est aussi en relation avec une personne qui nous tourne le dos, là. Quelqu'un qui s'est sali les mains. Moi, ça me fait vraiment me penser vraiment à un scandale dans lequel quelqu'un a les doigts. On trempe les doigts dans quelque chose, là. Vraiment, quelque chose de très, très important et voilà ce que ça va provoquer. Bon, ben, on va rester sur cette image. Alors, je sais que c'est une image un peu forte, mais bon, c'est assez étonnant. je ne pensais pas du tout sortir cette carte-là. Donc, il va y avoir, effectivement, des choses extrêmement violentes en 2023. Et pour moi, ça va être en relation avec des choses qui vont remonter à la surface. Ça a l'air d'être ce genre de choses. Voilà. Donc, et ça, la grogne. Mais c'est aussi mondial. Il y a des choses mondiales qui remontent, là. Alors, est-ce que ça va être dernière carte, elle est pour nous. Est-ce que ça va être positif pour nous ? Parce que celle-là, quand même, elle est... Est-ce que tout ça, est-ce qu'il va en sortir du bon de tout ça ? Alors, toujours la dualité, ouais, les ténèbres, la lumière, ou les lumières, la ténèbre. Enfin, je crois que c'est dans ce sens-là. Est-ce qu'il va en sortir du bon ? Ben, ça a l'air d'être une division, quand même. Alors, là, écoutez, vous me direz comment vous la comprenez, cette carte-là. C'est... C'est... Vous savez, c'est les... Comment on appelle ça ? Un peu les bougies, là, qui font à la fois des étincelles, mais c'est aussi les choses qu'on utilise lors des bougies d'anniversaire. Moi, je sais que ça me rappelle ça, les bougies d'anniversaire qui font des petites étincelles. le jeu ne m'a pas répondu. Donc, ça peut être positif, ça peut être négatif, ça peut très bien être des étincelles et ça fait explosion, comme ça peut être ou l'étincelle de joie. Difficile à dire. Je vais quand même en avoir une. Des photos. Ok. Non, là, il me dit vraiment qu'il va y avoir des gens qui vont être exposés. On va avoir les photos de certaines personnes, mais il ne me dit pas si c'est bien ou pas. Il me dit qu'il y a des gens qui vont être exposés. On va avoir des photos, on va avoir quelque chose comme ça. Ouais, le jeu du destin. Bon, on n'en saura pas plus, peut-être qu'il ne faut pas que j'en sache de trop non plus, c'est possible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va changer énormément les choses parce que là, on a l'aider du destin. Voilà. Donc, écoutez, je vais rajouter ce tirage à la deuxième partie, donc, qui était sur les choses positives. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va énormément bouger et qu'on n'a pas fini d'entendre parler de choses, mais alors des choses vraiment très, très importantes qui vont provoquer ceci. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, je ne vous le demande jamais, mais si vous avez aimé, eh bien, mettez un petit pouce. je vous fais confiance et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501